Bienvenue sur Radio Pays, nous sommes donc à l'école élémentaire Vendôme qui se trouve à Nova Park. Nous sommes avec Alice May qui va nous dire ce qu'il se passe, apparemment une grande inondation, des problèmes d'électricité, bref, beaucoup de problèmes dans cet établissement. Bonjour Alice May. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Que se passe-t-il concrètement ? Eh bien, cela fait plusieurs années déjà qu'il a été signalé à la mairie que cette école a énormément de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des inondations récurrentes à chaque saison des pluies, des problèmes d'infiltration dans les circuits électriques. Donc du coup, aujourd'hui, il n'y avait pas de courant, nos enfants, ils sont restés dehors, d'accord, concrètement, depuis peut-être trois jours, il me semble. Depuis mardi après-midi, ils n'ont pas de classe, ils sont dans les couloirs, ils n'arrivent pas à travailler. D'accord. Ensuite, j'ai aussi d'autres problèmes, il y a aussi d'autres problèmes, il y a des déjections de chauve-souris sur les murs, qui sont toxiques, donc. Et il y a aussi des moisissures, des verres de gris, nos enfants peuvent tomber, se casser un bras, tout le monde s'en fiche. Je parle crûment, désolé, je dis ce qu'il y a à dire. Il y a quoi d'autre que je n'ai pas signalé ? Il y a les toitures, apparemment, elles ont été mal faites, il y a tout le temps des problèmes avec les chez-nous, du coup, tout ça, c'est récurrent. Ce n'est pas la première fois qu'on le signale, que le directeur fait remonter à la mairie, et rien n'est jamais fait concrètement. On fait toujours des petits travaux, mais c'est tout. Ok, donc justement, vous êtes en communication avec le directeur, et vous sentez qu'il y a quand même un effort fait de sa part pour essayer ? Je suis directeur, il fait vraiment tout ce qu'il peut, la part de la directrice de l'école maternelle, le travail est fait, ils font remonter les informations, mais ils ne peuvent pas faire plus que ça. Franchement, moi, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Ok, alors justement, on a vu des vidéos circuler où carrément la cour était inondée, il y avait des problèmes de courant également, donc ça pouvait, il pouvait avoir des... Il y a eu une suspicion de départ d'incendie, donc il faudrait vraiment que la mairie intervienne sérieusement sur cette école. Ok, alors quels ont été les moyens pris justement, tout de suite après, lorsqu'on sait qu'il y avait un début d'incendie ? Il y a eu des électriciens aujourd'hui, mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour mesures de sécurité, les enfants n'ont pas eu cours, qu'est-ce qui s'est passé ? Le rectorat a décidé de fermer l'école pour cet après-midi, mais c'est tout. Ok. Mais c'est tout. Alors, vous me parliez en oeuvre tout à l'heure d'une grève générale qui sera faite lundi exactement. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Il se peut que lundi, nous les parents, nous décidions de bloquer l'accès à l'école. D'accord, carrément. Oui. Donc, ni enseignants, ni élèves, ni équipe, le reste de l'équipe de la mairie, personne ne pourra rentrer. Ok. Alors, quelles sont les choses que vous revendiquez, que vous voulez concrètement prioritaires pour pouvoir éventuellement éviter le blocage lundi ? C'est simple. En tant que parents, on exige que nos enfants travaillent dans des conditions normales, comme dans toutes les écoles françaises. C'est inadmissible aujourd'hui, en 2022, que nos enfants ne puissent pas avoir de courant dans leur salle de classe, qu'ils aient des gouttes d'eau sur leur tête, qu'ils ne puissent pas avoir une cour de récréation aux normes, qu'ils puissent jouer, ils ont besoin de se défouler. Aujourd'hui, toutes ces conditions-là ne sont pas réunies. Nos enfants ne peuvent pas étudier. Vous voulez rajouter quelque chose ? Nos enfants ne sont pas en sécurité dans cette école. D'accord. Alors, pour bien faire le point sur tout ce que vous revendiquez, Alors, premièrement, le problème de courant. Oui. Ensuite ? Les inondations. Moisissures. Les chêneaux, les moisissures, les déjections de chauves-souris. Et on espère que... Les problèmes d'électricité, donc, oui. On espère que nos enfants, le plafond tombe sur leur tête, je crois. D'accord. Bon, ben, voilà. Vous voyez ce qui se passe en ce moment. On a des vidéos, vraiment, qui nous ont été envoyées au moment de l'inondation. Alors, comme il a arrêté de pleuvoir, il n'y a plus ce cumul d'eau. Mais, en tout cas, on vous tiendra au courant de savoir ce qui va se faire. Si lundi, vous êtes en grève générale, on viendra notamment pour voir ce qui se passe et voir si quelque chose va être fait. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Tout est bon ? Tout est dit ? Non ? C'est bon ? Vous m'aviez fait un point pour pouvoir conclure que vous vouliez parler d'une autre école également à côté ? L'école d'à côté, l'école maternelle, c'est exactement les mêmes problèmes. C'est tout à fait les mêmes problèmes. C'est partie de l'école de Vendôme ? C'est le groupe scolaire de Vendôme. Ok, parfait. En tout cas, ça a été remonté. On espère que quelque chose pourrait être fait. Et on restera, bien évidemment, très, très près de ce cas pour savoir, bien évidemment, l'évolution. Et lundi, s'il y a une grève, on sera là notamment. Merci beaucoup et à très, très vite sur Radio-Pays.